Je suis sûr que chaque chorus, c'est une aventure, et bien plus que ça. Des fois, on a cette chance de toucher, je dirais, le suprême. Tu le sais quand tu le touches. C'est pas souvent, moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais Django, il le faisait tout le temps, ça. C'est ça qui m'énerve. Je t'écoute, voilà, il fait un chorus, et il n'y a rien à jeter. Dans le chorus, tout est comme ça, tout. Alors que nous, tu veux, moi, quand j'ai fait deux mesures comme ça, je suis le roi du monde. Je me dis, ah, c'est trop beau, là, ce passage, elle est terrible, mais moi, je dis ce passage. Alors que Django, je dis, putain, c'est le chorus en entier qui est monstrueux. Voilà, c'est toute la différence. Django nous étonnera tout le temps. Tout le temps, parce que de plus en plus qu'on écoute, et de plus en plus, il y a toujours quelque chose qui dégage de lui, toujours une nouveauté. Il y a toujours quelque chose. Tiens, t'as écouté ça, c'est... On sera toujours éblouis par lui, tout le temps, par sa musique. Django est notre père. C'est un guitariste d'une virtuosité énorme, mais en plus, il est le fondateur d'une religion, d'une religion musicale. Pour moi, Django Reinhardt, c'est aussi important que Charlie Parker. Django entendait gypsy, il entendait blues, il entendait jazz, mais il entendait de manière symphonique. Parce que Django était un fans inconditionnel de Gershwin, de Duke Linton. Django était un révolutionnaire dans sa musique, parce qu'il est arrivé où il a complètement réinventé. Bien sûr que Django vient de ce côté populaire, noble, qu'est la rue, qu'est le musée, ce que j'appellerais moi, le Harlem de Belleville. Donc après Django a poussé la musique populaire dans une musique savante, avec justement l'alliage de la musique de Ravel, la musique de Debussy, et aussi du bebop avec la révolution de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. Le jazz gypsy a été créé à Paris, avant la guerre et après-guerre. Tout s'est passé à Paris, à Pigalle, après à Montanas, et, messieurs vers la fin, à Saint-Germain. ... Django, lui, n'a jamais fait de jazz manouche. Il faisait du Django. C'est après Django, ses héritiers, certains manouche, certains pas manouche, qui, en reprenant, pas toute la musique, mais un aspect de la musique de Django, a donné consistance à cet aspect, au point d'en faire tout un courant musical qu'on appelle donc aujourd'hui jazz manouche. La photo d'identité de ce courant, c'est la pompe, c'est-à-dire une, deux, trois guitares et une contrebasse, des fois pas de contrebasse, qui marque le rythme, selon cette formule désignée par la pompe, qui est simplement une technique qui fait que chaque temps de la mesure est marqué par un accord. C'est la reprise de la manière d'accompagner du jazz classique, du jazz des années 30, ce qu'on appelait le style de piano stride pour les pianistes, qui faisait qu'ils alternaient une basse, un accord, une basse, un accord. Quand on passe du piano à la guitare, on peut pas faire une basse, un accord, on fait quatre accords, et c'est ça qui est la pompe. Et c'est quand on entend les broderies d'une guitare soliste sur cette respiration régulière des guitares d'accompagnement, voilà ce qui définit le jazz manouche. Ça tout le monde le reconnaît tout de suite. Le style manouche ou gitant, je le définirais par le son. D'abord un son, un toucher. C'est surtout des instruments à cordes qui sont privilégiés, il n'y a pas vraiment de trompettiste ou de saxophoniste ou de batteur, ni même de pianiste, très peu. C'est surtout c'est quoi ? C'est la guitare et le violon, puis la basse aussi un peu. Mais la rencontre des musiciens gitans ou manouches avec le jazz était inévitable, il me semble, parce que ce sont des traditions populaires. Le jazz est une musique populaire. C'est une musique de liberté incroyable. Ça ne pouvait que coller avec le peuple, avec la race gitane et manouches et les musiciens. Donc je dirais le son. Ils se sont eux-mêmes appropriés, enfin Django déjà en premier, mais puis les autres, cette musique de jazz, mais avec la sonorité qui n'est pas une sonorité d'un musicien de Chicago ou de New York, qui est une sonorité slave, je dirais, avec ce son, cette manière de jouer, de toucher la guitare ou le violon qu'ont les musiciens ziganes, qui ne sont pas des musiciens de jazz. Donc il y a la fusion des deux, il y a le fond même de la musique, c'est le jazz, mais avec une manière de le faire sonner un peu différemment. Je crois que c'est ça la définition de jazz manouche. ... ... ... ... ... Cingo a créé réellement ce métissage entre la musique de musette, cet esprit de zygane et puis le jazz qui était là au milieu, je crois que ces musiciens étaient quand même très inspirés du jazz américain aussi. Donc ça a été une fusion et un partage d'influence qui a fait qu'au bout du compte, il y a un nouveau style qui est né, l'alliage du violon et de la guitare dans le jazz manouche et surtout dans le club de France. C'est ce qui a amené, je pense, la véritable originalité dans le sens que la clarinette qui était utilisée avant le violon, avant Stéphane Grappelli avec Hubert Rostin notamment, faisait plus penser aux musiciens américains, d'ailleurs c'était Glenn Miller qui utilisait pas mal la clarinette. Et je crois que le violon c'est vraiment une spécialité française et les premiers violonistes de jazz sont quand même des violonistes français. La reconnaissance de cette musique, elle s'est faite en deux étapes en fait. Il y a la reconnaissance par les musiciens d'un musicien, c'est-à-dire d'un musicien créateur, Django à l'occurrence, et Stéphane Grappelli qu'il ne faut quand même pas oublier, qui ont été le grand tandem à cordes du jazz. Le jazz n'aurait pas du tout une musique de cordes, je crois que les cordes quand elles jouent ensemble, c'est-à-dire des orchestres uniquement composées d'instruments à cordes. La guitare est déjà présente dans la musique de jazz, et le violon aussi. Mais comme ça, des orchestres purement à cordes, comme disait le second du Quintet de l'Ordre Club de France, du jazz sans tambour ni trompette. Et puis dans un second temps, il y a le jazz manouche, le seul jazz véritablement non-américain géographiquement parlant. C'est encore un cas unique, ça c'est un truc qui est unique dans l'histoire du jazz, c'est la seule musique qui a fait HL sans être originaire du continent américain. Sous-titrage ST' 501 La pompe, c'est essentiel, c'est l'harmonie, c'est le rythme. Django a très vite compris l'importance du rythme, et donc il va associer la guitare non pas comme un instrument harmonique, mais comme un instrument percussif. Alors il va y avoir l'aspect harmonique, mais dans ce cas-là, il va égrener les sons, il va faire des arpèges de notes pour qu'on entende bien distinctement les accords. Mais il se rend compte aussi de la percussion de la guitare, et il se rend compte que cette guitare a la faculté incroyable de réaction, comme une caisse claire, si tu veux, de batterie. Je vais expliquer l'histoire de la pompe parce que j'en connais un rayon, parce que j'en ai fait pendant 10 ans, et j'en ai bavé pendant 10 ans. Je me tapais des guitaristes qui jouaient une vitesse pas possible. A l'époque, je faisais équipe avec Tchavolo Schmitt. Il m'en faisait bavé à l'époque, j'avais 16 ans, je ramais derrière. Mais j'en voulais, je m'en rappelle tellement que Tchavolo prenait des tempos rapides, je m'en rappelle d'une chose, j'avais un point en côté droit. Mais je ne lâchais pas, je ne lâchais pas, parce que j'en voulais tellement, j'aimais tellement ça, pour que les gens comprennent que la rythmique, c'est 80% de la réussite du soliste. Si vous avez une rythmique pourrie, je dirais, derrière, vous ne pourrez pas développer, même si vous êtes un bon guitariste, même si vous êtes un bon soliste. Et la pompe, c'est primordial. Pourquoi que Django s'est entouré des musiciens comme son frère, Joseph Rénard, comme Eugène Bay, c'était des pompes hyper solides. La blessure terrible que Django a eue après l'incendie de sa roulotte en 1929 fait que Django perd, non pas complètement l'usage de deux doigts, mais c'est les tendons qui ont été brûlés, donc il a deux doigts, l'annulaire et l'auriculaire, qui n'ont plus de mobilité. Alors quand on sait que pour un droitier, c'est avec la main gauche sur le manche qu'on fait les notes, on voit que ce n'est pas anodin pour un guitariste de perdre l'usage de ses deux doigts. Ce que montre cet accident, et la volonté qu'a eue Django, parce que selon tous les témoignages, il a connu des souffrances terribles. D'abord, on a parlé de l'amputer, ce qu'il a refusé. Tout le côté gauche a été rebrûlé ensuite au nitrate d'argent pour éviter la gangrène, pour éviter toute infection, et il a pratiquement fait deux années de rééducation. Il a commencé à se rééduquer avec une guitare sur le ventre, parce qu'il était allongé, c'est son frère, Nana, qui lui a amené une guitare. C'est important parce que c'est le moment où on a l'impression que Django fait l'élection de la guitare comme son instrument, parce qu'auparavant il jouait du banjo-guitare, notamment dans les orchestres musettes de la banlieue parisienne. Ce que nous montre la rééducation, c'est que Django n'est pas métamorphosé par le fait qu'il n'a plus l'usage de tous ses doigts de la main gauche, c'est simplement l'importance qu'avait la musique dans sa vie. Son handicap, pour moi, ça lui a ouvert une voie vraisemblable sur le plan instrumental. Donc il va développer une technique d'improvisation à deux doigts, ça lui a permis de développer des chemins que d'autres guitaristes n'auraient jamais pris. Et donc, du coup, d'ouvrir des phrases musicales un peu inhabituelles. Et donc ça a créé déjà son accent. Moi, je parle d'accent de Django, il a un accent, il a une façon de jouer à lui qui lui est propre. Et ça, ça vient, ça tient du fait de ce handicap. Mais l'autre truc extraordinaire, c'est les accords, l'harmonie. Parce qu'avec ce handicap, il ne s'est pas contenté que de faire d'improvisation, il s'est dit, mais je vais accompagner comme avant. Et il a donc positionné ses doigts sur le manche de telle façon. Il posait ses deux doigts et puis les autres au-dessus. Et il a fait naître tous les accords altérés, tous les accords 9e et 6e que personne ne faisait à l'époque. Et en tirant comme ça, en jouant avec sa main, il obtenait les accords mineurs, enfin toutes les altérations possibles. Pour tous les guitaristes de l'époque, en 1930, ce mec-là, il jouait faux. Parce qu'ils n'entendaient pas ces accords à 9e, 9e plus, quand il arrive avec des trucs invraisemblables. C'est un précurseur, il inventait quelque chose. Il avait parfaitement entendu que dans la musique classique, ça existait, ces accords altérés dans tous les sens. Lui, il savait ça. Django, s'il y a du classique, mais je pense bien, la manière comment Django utilise les accords de... Les accords de 9e, les accords de 7 barrés. De manière plus simpliste, on les nommera plutôt les accords de 7e de diminué. Quand Django fait... Les fameuses cartes augmentées chères à Claude Debussy, à Ravel. Le classique pour Django, c'était Debussy, Ravel, c'était les compositeurs contemporains français. Et c'était probablement, pour les plus anciens, les romantiques et les Chopin, les Litz, qui, à mon avis, l'ont beaucoup fasciné. On retrouve ça, mais on retrouve ce côté populaire de la musique classique. Entendons-nous bien. Quand on entend les œuvres de Chopin, on entend de la musique populaire. Quand on entend même Debussy, on entend des choses populaires. Et je pense que Django avait cette dimension. On voit bien que sa culture, elle est là. Alors, il ne connaît pas la musique. Cela dit, il disait un truc très joli, Django. Il disait toujours, mais comment vous faites, vous ne connaissez pas la musique ? Il dit, moi, je ne connais pas la musique, mais elle, elle me connaît. Il dit, moi, je ne connais pas la musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne peux pas être dans la pensée d'un Van Gogh, d'un Picasso, d'un Pablo Casals, d'un Pauline Demit. Ce n'est pas possible. Tu peux l'étudier. C'est normal. Au beau-art, on étudie bien les maîtres. Au conservateur, on étudie les maîtres. Tu fais des classes d'écriture. Moi, tu fais autre chose. Et c'est pour ça que Django serait là et dirait, les garçons, faites comme moi, cherchez. Parce que Django s'est toujours remis en question. On peut vénérer quelqu'un, mais on va ailleurs aussi. Parce que c'est normal. C'est l'évolution du temps. Ça ne veut pas dire que tu rejettes ton passé. Tu gardes ton passé. Parce que c'est avec ton passé que tu te construis. Mais une tradition doit être évolutive et non statique. Sinon, tu es gardien de musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La critique qu'on pourrait faire, enfin qu'il faut oser faire. Dans cette musique-là, on n'écoute pas la basse parce que très souvent, c'est comme le deuxième guitariste. Il y a le guitariste-soliste et puis on n'écoute pas trop ce qu'il y a derrière. Ça fait penser un petit peu à la basse de Pierre-Nicolas derrière Brassens. Si c'est juste relever une grille et relever deux parties de basse et faire poum, 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 poum. Personnellement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne le dénigre pas, je dis simplement que ça a déjà été fait. Ce qui compte, c'est que chaque héritier de Django, chaque guitariste va arriver avec en plus sa personnalité propre. Le jeu consiste pour un bassiste à trouver des notes qui vont servir cette interprète-là. Quand j'accompagne un chorus de Boulou, c'est pas la même chose que quand j'accompagne un chorus de Elio Osferré, Christian Escudé et Birelli Lagrenne. Et la force de la musique de Django, ça rejoint toute l'universalité de la musique improvisée et du jazz. On ne cherche pas des réponses définitives. Nous cherchons à nous amuser, à nous écouter les uns les autres. Vous dites deux mots, qu'est-ce que je peux dire comme mot qui va vous faire rebondir et vous faire partir sur notre idée. C'est ça qui est intéressant. Et le jour où on formate trop et où on ne s'amuse plus, ça n'a plus de raison d'être. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, Django représente déjà ma culture, mes racines. Et à travers la musique, il nous a laissé un gros héritage. Parce que, comme on parle de Django à l'heure actuelle, Django, moi je classe entre Chopin, Beethoven, il est rentré dans cette lignée-là. Et sur le plan culturel, je dirais que Django nous a ouvert des portes. Parce que vous savez, à l'époque, moi je n'étais pas un grand parleur, mais à travers la musique, Django nous a donné une façon de s'exprimer. Ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, on le dit avec notre musique. C'est une musique qui est très accessible. Tout en étant compliqué quand même aussi, c'est vrai, parce que quand on entend les solos, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais il y a cette certaine pulsion, cette rythmique qui fait que les gens tapent du pied forcément avec. Et puis quand on joue au Minor Swing, au Nuage, là on se rend compte vraiment à quel point cette musique est vraiment populaire. Parce que je sais qu'au Japon, aux Etats-Unis, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, c'est vraiment des stars. La musique vanouche, c'est festif. D'ailleurs, même nous les vanouches, on la vit vraiment comme ça. En été, il ne se passe pas un jour où on ne fait pas une grillade. On se grille quelques saucisses, quelqu'un met un disque, c'est parti. C'est vraiment ça. Ce qui m'a fasciné dans cette musique, c'est que ce soit un truc virtuose, mais simple. Virtuose et rigolo, improvisé et pas à prise de tête, créatif et pas prétentieux, généreux et simple en même temps. Enfin, tu vois, c'est genre on prend une gratte et puis on joue et puis voilà, hop, tout de suite le sourire vient aux lèvres, de ceux qui jouent comme de ceux qui écoutent. Parce que le mot jazz, il fait peur à plein de gens, alors que ça, on n'a pas l'impression que c'est du jazz. Les grands guitaristes de swing sont des grands jazzmen, mais ils jouent avec le sourire, alors qu'il y a bien des jazeux qui sont quand même à faire. Tu vois, à chercher l'harmonie parfaite et tordue que personne ne fera jamais et qui sera éternelle. Enfin, tu vois, de faire ma vie, mon œuvre à chaque note. Là, ce n'est pas le cas, quoi. Là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est genre, on joue et puis quand on en a marre, on s'arrête. L'art de Django, c'est un des arts les plus heureux. S'il y a 50 musiques magnifiques sur Terre, celle-là, elle en fait partie, quoi. Pour moi, Django, c'est l'inventeur de la world, quand même. C'est lui qui a mélangé les gammes de Zigan avec le jazz. Donc, première mélange, première fusion. C'est une musique complètement moderne avant l'heure, quoi. Il y a des gens qui disaient que Django, il jouait faux, quand il allait dans les cases interdites. On s'en fout, la musique, faux, c'est un mot qui n'existe pas. Mauvais goût, ouais. Mais en tout cas, Django se donne le droit de sortir de l'harmonie. Donc, tu peux aller mettre des notes qui sont, en théorie, pas dans l'harmonie, que certains de Jasmine vont faire. Ah ben non, ça, tu n'as pas le droit, tu vois. Et lui, il s'en fout, il les met. Et puis voilà. Et moi, j'aime bien utiliser cette technique. D'abord parce qu'elle est facile. Donc, on a le droit à toutes les notes, ce qui est génial. Parce que tu as plein de notes sur une gratte. Donc, au moment des choruses, il faut savoir que jouer dans l'harmonie, c'est vachement bien. Puis des fois, c'est bien d'en sortir. Et moi, je suis un peu infidèle de ça. Je me reconnais vachement dans cet esprit-là. Mais dans l'esprit et pas dans la technique. Puisqu'évidemment, à côté de lui, je suis nullissime, quoi. De déception, déception, my best of my speciality. C'est que tout ce que j'entreprends finit par raté. Je suis monsieur des illusions, le roi de l'annulation. Un collectionneur d'événements qui n'arrivent jamais. J'ai toujours le souveillon. Tout est sans vous surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Allez, swing de nul, swing de nul. C'est la swing de nul. Oh, merlo, 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 merlo. Swing de nul, swing de nul. C'est la swing de nul. Oh, merlo, 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 merlo. Tout est-il faut prendre une décision. Au lieu de dire oui, je dis non. Et dans le cas qu'en contraire, je fais tout le contraire. Je parle vers l'or, alors vers ma voie. Je n'en ai que la marche arrière. J'arrive en retard à chaque fois. Et au mauvais endroit, j'ai toujours le souveillon. Tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Allez, swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh, merlo, merlo, merlo. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul. Oh, merlo, merlo, merlo. Cette histoire de complexe d'être non manouche ou pas, je ne peux pas ne pas m'en foutre parce que j'y pense un peu, mais ça ne dure pas longtemps. C'est le côté un peu sectaire des amateurs de swing qui n'est pas un truc génial, mais il faut bien qu'il y ait un défaut dans un mouvement. S'il n'y a pas de défaut, ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas vrai. Moi, le rapport que j'ai avec les manouches, c'est qu'il y en a plein que je fais rigoler parce qu'ils voient qu'ils me prennent pour un clown au début. Et puis après, on s'aperçoit que je joue quand même un peu. Je ne suis pas un grand maître, mais j'arrive à faire les trucs. Je me lance dans des trucs que je sais faire. Et voilà. Moi, je n'ai pas de prétention non plus. Je ne peux pas dire, regardez, moi, je joue comme Django. Puisque je ne connais aucune phrase, je ne fais pas de six sessions. Je fais comme forcément des trucs à moi. Moi, quand j'ai joué de la guitare, au départ, je me souviens que le premier guitariste qui m'a tendu une guitare à la chope des puces, c'était Tchavolo Schmitt. J'avais 12 ans. Et quand il m'a tendu une guitare, il m'a tendu une guitare à un enfant. Il a tendu une guitare à un gamin. Sans se poser de questions de savoir s'il était manouche ou pas. Et quand ils m'ont entendu jouer, ils ont entendu leur langage. Parce que chez moi, on ne jouait que ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait jouer la guitare autrement. Pour moi, la guitare, c'était ça, c'était Django. On jouait comme ça à la maison. Donc quand ils m'ont entendu, ils se sont dit, tiens, mais c'est un gitant, lui. Ils m'ont pris au départ pour quelqu'un d'une famille. Ils étaient persuadés que j'étais manouche. Et très vite, ils ont compris que je ne l'étais pas. Mais c'était dérangeant, presque, à la limite. Donc ils me disaient, non, non, tu seras mon cousin. Et donc j'ai vécu dans ce paradoxe pendant des années où j'étais un pseudo-cousin qui ne parlait pas la langue. Et puis en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était complètement con, ça. Parce que je n'étais pas manouche, je jouais avec cette âme. J'entendais en plus des choses qui me blessaient, du style, il faut être manouche pour jouer comme ça. Alors là, du coup, j'ai eu envie de transmettre. J'ai commencé à apprendre à plein de gens. Mais oui, ils y arrivent aussi. Tout le monde peut jouer ça. Eric Clapton, il n'est pas noir, il joue du blues. Et personne ne vit que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je dis que la musique est à tout le monde. Je pense que les manouches ont encore beaucoup d'avance sur cette culture et sur la perception de Django parce qu'ils ont un environnement pour les musiciens qui s'y prêtent. Ils défendent vachement ce mode de travail. Et donc, il y a une transmission qui se fait de grand-père à père. Et c'est cette transmission qui fait naître ces formidables guitaristes. Et voilà comment quand on y pense, Nous sommes tous devenus des éléphants, des gnoûts, des girafs, des orontans Dans nos réserves, sur surveillance et qu'on n'aille pas s'égarer Entre beaux, ou bien tout seuls, isolés dans les réserves d'un côté On est sûr de tomber sur un assain ostéopathe De première qui veut des membres race et son affaire De vous faire passer l'envie Des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays Où savent les vieux de très vieux singes sont assis dans leur cuisine Ils gambergent pour améliorer leur living, living room Ce pas de plan, ce pas de plan, c'est le living room A mon avis, le renouveau de cette musique Le regain d'intérêt du public pour cette musique Relève plus du mouvement World Music en général Des musiques de racine Que de l'intérêt pour le jazz A la limite, je me demande si longtemps On va continuer à appeler le jazz manouche, jazz Moi déjà, j'ai un petit peu laissé tomber l'appellation On emploie plus souvent le terme de swing manouche Ou swing musette que le terme de jazz Même si je le laisse, parce que j'y aime aussi Une partie de ma culture dans le jazz Maintenant, j'ai pas d'opinion véritablement tranchée Quant à la légitimité de ce que peut être le jazz à l'heure actuelle Ou ne pas être 8 4 4 5 6 C'est parti. 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 C'est parti.